Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Voilà, ils sont très bien. Et on a reçu tout un ensemble de murs végétaux en plantes aromatiques qu'on installe assez régulièrement. C'est un jardin qui part à l'assaut de la ville puisqu'on voit des poteaux qui vont porter des nuages qui seront plantés. Donc le jardin développe lui-même ses espaces de culture. Aujourd'hui en ville, on cherche à planter tous les espaces. Les espaces se restreignent, donc on plante sur les murs, on plante sur les toits. Chose qu'on ne faisait pas il y a 15 ans de ça. Aujourd'hui les techniques permettent justement de pouvoir mettre des végétaux là où on ne les attend pas. Et en ville, on doit essayer de planter le moins de centimètres carrés. Donc ça vous permet aussi de dégager de la place pour les espaces de détente ? En fait vous ne faites aucune concession, il y a la détente, la culture, c'est un tout en un. Alors le jardin aujourd'hui, le jardin en ville, il faut vraiment le considérer comme une pièce extérieure. C'est une pièce supplémentaire de la maison. Donc dans cette pièce-là, elle est faite pour être belle, elle est faite pour régaler les yeux. Mais elle est faite aussi pour pouvoir s'y détendre, pour pouvoir recevoir ses amis, sa famille, y être avec ses enfants. Le jardin c'est aussi quelque chose qui peut véhiculer des messages. Quand vous faites du potager avec vos enfants, vous vous apprenez à semer, à arroser, repiquer. Ils comprennent ce que c'est que la vie, ils comprennent qu'un être vivant, si on ne s'occupe pas de lui, il ne voit pas ce qu'il faut, il meurt. Et quand il est mort, c'est fini. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas une deuxième vie, on n'a pas une deuxième chance. Dans le jardin on peut se tromper, ce n'est pas grave. Si on taille mal une plante, après elle sera bien. Donc on n'a pas de... C'est vraiment à travers le jardin, je pense que c'est vraiment la vraie école de la vie. Une vraie pédagogie. Oui, il y a une vraie pédagogie, il y a une partie en même temps de faire des messages. Ça reste encore un des secteurs, comme la cuisine, où vous avez des vrais gestes. Donc vous ne faites pas qu'appuyer sur un bouton, vous prenez votre sécateur, vous prenez votre binette. Et de la façon dont vous travaillez, le résultat qui va arriver, ça sera vraiment le résultat de ce que vous aurez fait. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que le jardin apporte beaucoup de satisfaction. C'est en quelque sorte le bon sens paysan qui réinvestit la vie. À travers le jardin, il est clair que, ou dans tous les travaux agricoles, que quand vous prenez une botte de paille avec une fourche, si vous ne la prenez pas au bon endroit, le manche de la fourche, vous n'arriverez jamais à charger votre marque. Donc il y a des choses qui sont évidentes. L'école du jardin, c'est l'école de la vie. C'est l'école où on est tellement avec, entre la météo, la qualité de la terre, on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada